Tout le monde, bienvenue dans l'émission, Doc Mayhew et Josée. Doc Mayhew, vous m'avez l'air vraiment en forme ce matin. Josée, Josée, tu t'épivardes, tu t'épivardes, t'es rendue loin, t'es perdue, t'es perdue dans le cosmos. Non, je suis revenue à mes sources. Ben voyons, toi. Je suis née à Gatineau, Doc Mayhew. Je pensais que t'étais née dans Masquinongé. Non, j'ai grandi de zéro à six ans. Moi, mon père a toujours habité à Saint-Ursul avec tous ses frères, sœurs, etc. Mais il a décidé d'aller travailler dans la construction dans l'Outaouais. Il est parti avec ma mère et j'ai été conçue à Gatineau. Ben voyons. J'ai grandi de zéro à six ans. Ensuite, on est revenus en terre natale de mon père à Saint-Ursul pour le restant de mon adolescence. Après ça, par métier et de par notre travail, je me suis promenée partout au Québec. Mais je suis revenue aux sources aujourd'hui. Je suis à Gatineau. Oh, le pays qui t'a vu naître. Exact. J'avais une petite émotion en m'en venant ce matin. Ben, je suis partie hier pour arriver, pour être prête aujourd'hui. Puis en plus, je vais vous le dire, je vais vous partager mon bonheur. C'est la première fois que j'écris un livre, vous le savez. Oui. Et le premier salon du livre que je fais, c'est à Gatineau. À mes sources encore. Ben voyons. Je trouve ça vraiment, vraiment important pour moi. Puis je ne sais pas, ça me rend vraiment heureuse. Puis je ne dis pas ça pour être têteuse, mais l'équipe ici est extraordinaire, vraiment. Ça fait que je suis super choyée pour vivre ce beau moment-là de vie. Vraiment. Oui, on est privilégiés parce que qui dit, chers auditeurs, qui dit Gatineau, dit toute la francophonie de l'autre côté de la rivière. Oui. Du côté d'Ottawa, il y a beaucoup de monde qui nous écoute de l'autre côté de la rivière. Oui, exact. Alors Gatineau, ce n'est pas uniquement l'ancien hall. Oui. C'est vaste. C'est vaste, Gatineau. Oui, oui. J'aime tellement ça, sérieusement. Et toute la francophonie, alors on en profite pour les saluer. Bonjour. Il y a des gens en plus qui ont des bonnes adresses parce que moi, je ne passe pas ma journée au complet pendant toute la fin de semaine au Salon du livre de l'Ottawa. Je suis là pour certaines périodes, mais j'ai l'intention de me promener. Ça fait que si vous avez des bonnes adresses, envoyez-moi ça par Facebook ou par courriel puis je vais me promener avec plaisir. Aujourd'hui, Doc Mayhew dans l'émission. Moi, hier, vous le savez, puis je m'en suis fait reparler. Ça ne paraissait pas juste dans ma face que je te surprise. Ça paraissait aussi dans mon ton. Mais hier, il y a des choses vraiment qui m'ont surprise dans les propos des auditeurs puis dans les témoignages. J'en étais le témoin visuel. Mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je vous le dis, j'essaie de regarder dans mon entourage, même si j'en parlais avec des collègues de l'Ottawa qui ont des enfants adultes, des filles, des femmes, puis je leur disais, imaginez-vous acheter un soutien-gorge à votre fille. Hé, la face, c'était aussi pire que moi hier. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais, et là, hier, dans l'émission... Alors, fille de 18 ans. Ben oui, c'est ça. Imagine, Coco, Coco Labine s'en va au magasin acheter un soutien-gorge pour sa fille qui a 18 ans. Puis c'est rien. Un des pères, il va lui fabriquer une robe. Ben, c'est ça. Alors, il achète le soutien-gorge, il achète les robes, il va même jusqu'à lui en fabriquer. Non, non, écoute, il y a une endémie de relations amoureuses père-fille au Québec actuellement. Ben, je vais aller dans votre sens. OK, je vais aller dans votre sens, parce que ce matin, les oreilles ont dû vous sceller, là. On parlait de vous dans l'équipe du matin de Québec, parce que je fais toujours une intervention à Québec pour leur dire notre sujet du jour. Et Elisabeth, qui est la co-animatrice de Sylvain Bouchard, elle, elle disait, moi, j'en ai beaucoup des amis qui, c'est leur père qui leur a offert leur augmentation mammaire. Ben oui. Et là, elle dit, il y a un lien. Elle dit, c'est toutes des petites filles, là, qui ont des belles relations avec leur père. Des petites filles à papa. Là, Sylvain, puis moi, on entend déjà le commentaire du doc, mais oui, les petites filles à papa. Elle disait, et Elisabeth, elle, semblait croire que c'était les jeunes femmes qui manipulaient leur père pour avoir cet argent-là. Puis là, j'ai dit, je vais essayer quelque chose, moi. Et si c'était leur père qui avait manipulé leur petite fille en bas âge pour en arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Fait que c'est, je pense qu'on va avoir une émission intéressante parce qu'on veut parler des dessous. Ben, c'est le cas de le dire, là, mais qu'est-ce qui se cache derrière votre augmentation mammaire? Et d'y réfléchir vraiment comme on est capable de le faire ensemble, de façon humble, introspective. Qu'est-ce qui vous a amené à passer à la chirurgie pour l'augmentation mammaire? Pour qui? Là, on est entre nous autres. Comptez-vous pas de maîtrise, là. Pour qui vous l'avez fait? Et qui l'a payé? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Alors là, on veut avoir autant de témoignages de femmes qui se sont fait payer des augmentations mammaires, des jeunes, jeunes femmes, que des pères qui ont payé l'augmentation mammaire. Hier, on a eu un appel, charmante dame, qui nous a expliqué qu'elle était tannée de voir sa jeune fille rembourrer ses soutiens-gorges. Bon. Une mère. Et la mère a dit au père, on va lui payer ça. Alors, quelle a été ma réaction? No problemo. Aucun problème. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est un no problemo pour cette situation-là? Puis ça peut être la résultante d'une relation amoureuse père-fille. Ah. Donc, il peut y avoir des motivations de différents ordres. Oui. Derrière le même geste. Mais, moi, hier, puis je comprenais votre point que c'était bien important de faire la différence quand c'était la mère ou quand c'était le père. Mais, mais. Oui. Mais. Puis là, je le dis respectueusement. Oui. Même si c'est la mère qui était tannée de voir la jeune femme se remplir les soutiens-gorges de Kleenex, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme a autant un problème d'estime personnel? Elle-même, la mère, a dit, dans ses propres mots, qu'elle se reconnaissait dans sa fille. Ça se peut-tu que cette jeune fille-là ait subi sa mère complexée? Ça se peut très bien. C'est une hypothèse explicative. Puis, tu sais, je ne dis pas ça pour se mettre à pagaille dans cette famille-là, mais je pense que ça a le mérite d'être discuté. Parce que la plupart des gens qui nous écrivent, c'est pour augmenter mon estime de moi. Pour voir si ça passe par une paire de saints, l'estime de soi, moi, j'aimerais vraiment ça. Et je fais confiance aux auditrices. Sers-tu vraiment augmenter votre confiance en soi des saints? Bien, là, je veux qu'on en parle des vraies affaires. Il me semble que c'est plus profond que ça, une estime de soi. Ça ne va pas avec la grosseur des saints, voyons donc. Tu sais, au lit, OK, c'est plus beau. Quand vous regardez dans le miroir, c'est plus beau. Mais ça va-tu faire plus foncé pour aller cogner la porte pour avoir un job? Ça va-tu vous donner des ailes dans votre vie? Une paire de saints, c'est-tu miraculeux de même pour une estime de soi? Puis, encore là, c'est bien important que vous sachiez, moi, je ne suis pas contre ça, la chirurgie du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Oui. Alors, voulez-vous, Doc, on va à la pause tout de suite. Est-ce qu'on a des statistiques? On n'a aucune statistique sur l'augmentation mammaire de n'importe où dans le monde parce que les chirurgies esthétiques, très souvent, c'est privé. Bon. On sait qu'il y a une tendance. Je sais combien ça coûte. On sait qu'il y a une femme sur deux au Québec qui pense à la chirurgie esthétique. On sait que 32 % de ces femmes-là disent que c'était pour améliorer leur estime de soi. On sait que 60 % des femmes disent que les seins représentent la féminité. On sait aussi, et ça, ça m'a beaucoup surpris, ça, ça date de 2017, dans un reportage de J.E., qui nous apprenait que l'augmentation des fesses, appelée le lifting brésilien, viendraient de dépasser l'augmentation mammaire comme chirurgie esthétique la plus populaire chez les femmes québécoises. Bon, on est dans l'insignifiance la plus consommée, je tiens à le dire, avec l'augmentation reproduisant la stéatopédie, les grosses fesses globuleuses. Les études ont montré, une étude aux Indes a montré que de loin, la partie de l'anatomie féminine qui était la plus intéressante, la plus convoitée sexuellement par les hommes, ce sont les seins. Ce n'est pas les fesses. On va laisser faire les Indes, on va revenir au Québec, Dr Mayhew, puis je dis ça respectueusement, parce qu'on a fait un sondage, nous, sur les habitudes sexuelles des Québécois et Québécoises. Puis, c'est parmi les choix suivants, qu'est-ce qui vous excite le plus chez une femme? 43 % des hommes ont dit les fesses et 42 % ont dit les seins. Ça fait que c'est très partagé. Bon, là, pour commencer... C'est vraiment étrange. J'ai plusieurs... Est-ce qu'il est passé? Permettez-moi une seconde, OK? Oui, oui, OK, on y reviendra. Non, non, mais on continue, mais c'est parce que juste là-dessus, je vais avoir deux questions spring-spring aujourd'hui. La première, au 25-226, on va le clarifier tout de suite, ça. Puis, sur la page Facebook, on va demander à Olivier de le faire aussi. Fesses ou seins? OK? Là, c'est les hommes qu'on vous demande de votre participation sur Facebook et au 25-226. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Les fesses ou les seins? C'est parti. Oui, et, messieurs, là où on va en venir, quand vous vous masturbez, dans votre tête, vous voyez des seins ou une paire de fesses? Des fesses rondes ou des seins, quand vous vous masturbez? C'est ça qu'on veut savoir. Le reste, là... Bien, en tant qu'à parler comme vous, quand vous rencontrez une femme, qu'est-ce qui vous fait avoir une érection? Ses belles fesses rondes ou bien ses seins? C'est exactement ça. On est sur la même longueur d'onde. Exactement. J'ai dû le dire, Josée. OK. C'est vous qui l'avez dit, là. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste frasé. C'est le fun de travailler à deux. Je peux mettre ça sur votre dos. Bien, je n'aurais jamais pensé à ça, là. Bon. Bon, alors, vous vouliez poursuivre avant d'aller à la pause en amenant quelque chose d'autre, c'est ça? Non, non. Non, c'est ça. OK. OK. On commence par ça? Oui, oui. Parfait. On va à la pause, Doc Mayou. Oui, oui. On va brasser le pommier, là, parce que... On va être très clair, OK? Là, ce matin, on a besoin des hommes pour deux choses seulement. Sur 25226, sur Facebook, pour nous dire fesses ou seins. Ou, s'il y a des hommes qui appellent, c'est parce que vous avez payé des seins à votre fille. Oui. Les autres, on n'a pas besoin. Je m'excuse, là, mais si on veut avoir... On a juste une heure et demie d'émission, il faut que ce soit productif. Fait qu'aujourd'hui, les hommes, vous pouvez commenter sur Facebook puis sur 25226. Et en ondes, des pères, pas des mères qui vont appeler pour dire que leur conjoint, des pères qui ont payé des seins à leur fille. Et, mesdames, de votre côté, bien, c'est à vous qu'on va faire la place. Qu'est-ce qui se cache derrière votre augmentation mammaire? On va à la pause. On vous parle au retour. Jusqu'à 11h au réseau Cougé-Cou. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de jeux de Québec pour la promotion Tam Tam. Au total, plus de 115 000 $ en l'eau à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam Tam au Salon de jeux de Québec. Collaboration FM 93. De l'aise de réagir, c'est un fan à fond d'un out-d'une opnie de chouren op ICI Radio-Canada-Télé. Traduction. L'équipe de Bobsleigh des Pays-Bas est désolée d'avoir interrompu vos émissions et précise que Les Magnifiques sera de retour ce soir à 21h30. Sur ICI Radio-Canada-Télé. Le matin, chez Tim, vous avez deux décisions à prendre. ou du bon bacon, petit pain déjeuner ou muffin anglais grillé. Les délicieux Timartins de Tim Martin sont maintenant offerts à deux pour seulement 5 $. Savourez-les tous. Sous-tis ou bacon sur petit pain déjeuner ou muffin anglais au choix. Servis avec une galette d'œuf et du bon fromage fondu. Au bout du compte, la seule décision qui reste à prendre, c'est comptoir ou service au volant. Taxe en su, certaines conditions s'appliquent, offre de durée limitée dans les restaurants participants. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Selon couple, visite jalf.jalf.com. Parce que... C'est pas nécessairement un sombrero, votre souvenir le plus marquant du Mexique. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Parce que... Il y a définitivement des endroits plus confortables que d'autres pour lire le journal. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. L'hiver n'est pas encore terminé. Surtout quand on peut louer une motoneige à moitié prix chez Stadacona Aventure. Louer n'importe quelle motoneige, VTT ou côte à côte du dimanche au vendredi et ne payer que 50% du prix. Mais c'est en mars seulement chez Stadacona Aventure. Côte joyeuse Saint-Raymond. Cet hiver, à 20 minutes de Québec, offrez-vous les trois parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier. L'immense Bora-Park à 30 degrés, la visite de l'hôtel de glace et bien sûr le centre de jeu d'hiver pour la glissade, le rafting sur neige et l'incroyable glissade Everest. Et profitez du 2 pour 1 sur les forfaits massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça c'est une bonne idée. La cuisine, lieu de réunion de joie et de plaisir. Pour faire de votre cuisine le cœur de votre maison, contactez Armoire Orléans Cuisine Design. Après 35 ans d'expérience et 10 000 clients satisfaits, un vent de fraîcheur défait sur Armoire Orléans. La salle de montre est flambe en oeuvre, l'usine est maintenant automatisée et toute l'équipe de cuisinier, c'est béné, c'est installateur travaille sans intermédiaire. Pour un temps limité à la signature de votre projet de cuisine, il vous offre un évier sous-plan gratuitement. Armoire Orléans Cuisine Design sur le boulevard Saint-Anne et sur armoireorléans.com. Le solde anniversaire de WestJet est en cours. C'est notre fête et nous allons vous réserver une part du gâteau. 80% des vols de WestJet sont en rabais. Et oui, 80%. Bonne fête à nous, bonnes économies à vous. Le solde anniversaire de WestJet, c'est l'un des soldes les plus importants de l'année. Faites vite et réservez avant le 4 mars. Les places en soldes sont limitées. Pour tous les détails, visitez westjet.com ou appelez votre agent de voyage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h au réseau Cogéco. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Doc Mayou. Oui. Vous allez être confondus. Malheureusement, je vais parler à haute voix parce que là, je suis à l'extérieur, mais j'ai du feedback. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, j'aurai besoin d'un technicien pour m'aider. M'excuse, on est live. Mais c'est ça. Alors, donc, Doc Mayou, aujourd'hui dans l'émission, on pose la question aux gens qu'est-ce qui se cache derrière la chirurgie? Qu'est-ce qui se cache derrière l'augmentation mammaire? On veut savoir du côté des auditeurs, des femmes particulièrement, pourquoi elles ont décidé de passer à l'augmentation mammaire? Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un d'autre, pour se plaire à elle-même? Qui a payé la chirurgie en tant que telle? Alors, on veut savoir ce qui se passe de ce côté-là. Et là, on a fait une première question spring-spring. c'est parce que vous, vous avez amené une étude à design qui nous disait qu'en majorité, c'était les saintes que les hommes étaient les plus excités. Puis, OK, je vais juste faire un sprint, moi aussi, à notre question spring-spring. Au 25-226, OK? Alors, voici, fesses, voulez-vous faire des petits crochets puis on va le calculer à la fin? Vous avez un crayon penne-feuille? Fait que chaque fois que j'avais en dire un, mettait un crochet dans la bonne colonne, OK? Fesses, saint, fesses, 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 saint, 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 les deux, fesses. En tout cas, je pourrais continuer comme ça, mais on voit qu'il y a une tendance fesses, OK? Si on regarde du côté de Facebook, c'est saint, fesses, fesses, les deux, saint, les deux, saint, fesses, saint, fesses, fesses, fesses. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une majorité, c'est très partagé. Bien, voyons. Puis notre sondage, je l'avais dit d'ailleurs, moi je suis contente, ça confirme notre sondage d'ailleurs, que c'était parmi les choix suivants, qu'est-ce qui vous excite le plus chez une femme? Les fesses à 43,1 % et les seins à 42,7 %. Fait que ça... Écoute, ça va avoir besoin d'être réexaminé parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Écoute, un gars se masturbe en imaginant dans sa tête des rondeurs de fesses, de femmes. Non, mais... Ça ne marche pas. Non, mais quand tu te promènes sur la rue, qu'est-ce qui fait que tu as envie de siffler? On va le dire, tu sais, le plus concret possible. Qu'est-ce qui fait que tu fais « Oh, wow, la belle femme! » Oui, ça, c'est parce qu'elle se veille, elle m'aimait, c'est élégante. Non, mais doc, doc, doc. OK, elle a une belle personnalité et un beau sourire, vous allez me dire. Non, mais le deuxième, c'est les jambes, les cuisses. Non, mais les gars, les hommes, regardent des fesses rondes, mais ça, ça vient entre autres. Il y a eu une nouvelle tendance qui est arrivée, Jennifer Lopez, après ça, c'est Kim Kardashian, il y a eu des actrices porno. Non, c'est quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je soupçonne une différence colossale et un asservissement des mâles avec changement de leur source d'excitation sexuelle dans une société matriarcale. Je vais très loin ce matin. C'est extrêmement inquiétant parce que ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas un homme qui se masturbe en imaginant dans sa tête des rondeurs de fesses. Je vais aller plus loin que vous dans les sex shops, dans les boutiques érotiques. Savez-vous ce qu'il se vend? Beaucoup. C'est des fesses en silicone d'actrices porno. Ça prouve qu'il y a une demande. Je ne pense pas qu'il y a... Avec ou sans vagin artificiel? Avec. Bon, là, ce n'est pas pareil. Moi, je réfère, puis tu l'as très clairement dit tout à l'heure. Est-ce qu'en regardant une paire, lequel va vous faire bander le plus vite et le plus fort? Est-ce que c'est un décolleté avec une belle paire de seins ou c'est la rondeur des fesses? Si on est rendu que les hommes vont préférer regarder des rondeurs de fesses plutôt que des décolletés, on a un maudit problème. Ben voyons, il y a eu le problème. Ça ne marche pas. La rondeur des fesses, écoute, féminine, n'est pas une caractéristique sexuelle secondaire. Ce n'est même pas une caractéristique sexuelle. Si, si, si. Ok, on va recommencer par le début. On va mettre une petite pause sur les chirurgies mammaires. Ça en fait partie, ça englobe tout ça. Ben oui. Parce que les femmes veulent plaire aux hommes. Si les hommes préfèrent des fesses rondes, les femmes vont vouloir passer par le lifting brésilien. Bon, on est nouilles de même, nous autres. On veut plaire aux hommes. Ben oui, on s'en va où avec les chirurgies mammaires si la rondeur des fesses devient plus importante que le décolleté ou la forme des seins. Les seins, c'est une caractéristique sexuelle. Une femme, exemple, vous êtes sur la plage, puis des belles fesses rondes, vous ne trouvez pas ça beau? Jamais. Je ne me regarde ça. Voyons. Il y a-tu un homme qui va regarder les fesses d'une femme avant de regarder les seins? Non, mais tu peux regarder les deux. Écoute, je soupçonne un blocage masculin endémique par rapport à l'excitation sexuelle des seins chez les femmes. J'ai l'impression qu'on a tellement chantré collectivement les hommes qu'ils ne sont même plus capables de réagir à des stimuli sexuels usuels. Je vais même jusqu'à là, ce matin. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Maintenant, ça se peut que ce soit Mayou ou le petit vieux qui soient complètement dans le champ. Des hommes qui ont été trop collés ces seins de leur mère que... Les becs sur la bouche et les accolades des seins de la mère sur le thorax, c'est quasi criminel pour la virilité d'un homme. C'est presque un crime contre la personne. Mesdames, ramassez vos seins sur les thorax de vos garçons. Ce n'est pas la place. Votre conjoint, le voisin, votre camarade de travail, aucun problème. Pas votre fils. Alors, écoute, peut-être que ça se peut que je sois complètement détraqué le matin. Non, mais vous me faites réfléchir. Moi, je ne vois rien de mal là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait... Là, je vais juste essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait que les seins sont une attraction sexuelle, usuelle, comme vous dites, mais que les fesses ne le sont pas? Moi, c'est ça. On va partir de la base. La rondeur des fesses. La rondeur des fesses, les hommes... Écoute, si tu prends des fesses d'hommes, des fesses de femmes. Regarde les joueurs de football. Ah non, là, des fesses d'hommes, c'est attrayant, on s'entend-tu là-dessus? Pour des femmes. Mais au niveau de la rondeur, écoute, c'est la même forme. Ça met... Là, t'es rendu... Mais pas grave. Les lèvres, une belle bouche, un gars qui a une belle bouche ou une femme qui a une belle bouche, c'est pas grave si les deux, on attribue... Oui, parce que le baiser est quelque chose qui va te donner une érection. Ce qui m'inquiète énormément ici, et tu l'as très bien planté tout à l'heure, tu l'as très bien campé, si des hommes ont une érection plus rapidement à regarder des fesses que des seins, je pense qu'on est mal barrés, il y a un problème. la rondeur des fesses n'est pas un attribut sexuel. Mais c'est ça. Ma question, c'est celle-là. Mais les seins, c'est pourquoi? Parce que la société... Dans des pays comme en Afrique qui se promènent tout nuits à longueur de journée et qui allaient être leur bébé, c'est pas un attrait sexuel. Mais nous, on en a fait un attrait sexuel ici parce que c'était caché ce sein qu'on ne saurait dévoiler. On l'a tellement que là, c'était rendu comme... Aussitôt qu'on voyait un petit bout de seins, les hommes venaient tout excités. Mais là, puisque maintenant, les femmes utilisent... J'ai un petit bouton de détaché. C'est pas pour être déplacé, mais les femmes, on trouve ça féminin. Oui, c'est un attribut. Exactement, c'est un attribut féminin. Exact. Mais les fesses peuvent être quand même, je pense, un attribut... Pourquoi qu'ils se vendent autant de string? Pourquoi qu'ils se vendent les... Oui, mais regarde, les jambes. À mon humble avis, les jupes courtes attirent beaucoup plus l'attention. Tu mets une femme en jupe courte, en mini-jupes. Qu'est-ce que les hommes vont regarder? La rondeur de ses fesses ou ses cuisses? Qu'est-ce qui va attirer en premier le regard masculin? Voyons! Mais doc, si vous l'habillez en mini-jupes, c'est clair, ils ne regarderont même pas ses seins tout de suite. Oui, puis les... OK, mettez-les dans une belle paille de jeans. mais mettons les collants. Une belle paille de jeans sous des collants. Il y a beaucoup de... Des leggings, on s'entend que ça ne fait pas bien à tout le monde, si on va se le dire. Mais les leggings que les femmes, ça leur fait bien, qu'est-ce que les gars vont regarder dans les leggings? La belle courbe des fesses? Non, je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça et il faut revenir à la mini-jupe. Alors, lorsqu'une femme a une mini-jupe, qu'arrive-t-il à la courbure des fesses? C'est parce qu'on ne la voit pas. Elle n'est pas regardée. On ne la voit pas, doc. Oui, on la voit avec la mini-jupe. La mini-jupe, elle tombe droite sur le côté, donc on ne voit pas la courbe des fesses avec la mini-jupe. Les nouvelles mini-jupes collent, moulent. Alors, la rondeur des fesses va être moulée. Alors, je vous garantis ça des fesses tout d'un coup pour que ça fasse du bien à votre argument. Non, je regarde le moulage et les cuisses. Bon, bien, quand la jupe moule de bord ou la robe moulante, moulante, les gars vont regarder les fesses, voyons donc. Les jambes. Alors, met ta robe moulante, non. Qu'est-ce qui va exciter? C'est-à-dire, en lien avec l'érection et en lien avec le fantasme. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On doit aller à la pause. Vous savez ce qu'on va faire? Je m'excuse aujourd'hui, c'est une émission débridée. Là, on va faire un sprint d'appel. On ne veut pas savoir plein d'affaires. Juste, moi, j'ai une question qui va aller avec. Est-ce que les hommes, OK, un sprint, 15 minutes, ça va être votre seul moment de gloire dans l'émission. 15 minutes qu'on prend d'appel jusqu'à 10 et quart en sprint. Réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. On veut que vous nous parliez fesses ou seins. On va régler la question puis après ça, on va pouvoir passer à notre sujet du jour. On fait ça? OK, on va l'essayer. Parfait. Alors, c'est le seul moment dans l'émission que vous allez pouvoir parler. Appelez-nous dès maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec Doc Mayhew? Est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu comme moi, sceptique? Fesses ou seins, messieurs, on va vous entendre. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Je reçois Anne Cloutier de Apex Physio. Anne, les problèmes d'incontinence urinaire. sont-ils toujours un sujet tabou? Heureusement, on en parle de plus en plus. Mais il n'y a pas juste les problèmes d'incontinence, il y a parfois les douleurs qui sont la cause de consultation. L'apparition des problèmes est souvent graduelle ou la conséquence d'une chirurgie. Nos experts hautement qualifiés chez Apex Physio interviennent de façon efficace auprès des femmes, des hommes, mais aussi des enfants avec un très haut taux de satisfaction. Pour un traitement efficace et en toute discrétion, consultez nos experts chez Apex Apex Physio. Apex Physio.ca Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... C'est vraiment en mode un lavabo comme ça? À... C'est vraiment en mode un lavabo comme ça. De jeudi à mercredi, obtenez 20% sur les produits de salle de bain sélectionnés chez Rona. Ou on est aussi là pour que vous passiez de... Iiii, notre salle de bain... À... Iiii, notre salle de bain... Chez Rona, obtenez 20% sur les bains, douches, colonnes de douche, toilettes, meubles lavabos, robinets et pharmacies en stock de jeudi à mercredi. Manquez pas ça, tes comptes sur Zappli. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnels le plus hâte au Québec. Selon couple, visite Jalf, JALF.com Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com Courtiers immobiliers via Capital. SimonLaberge.com Vous êtes allé au salon Expo Habitat et vous vous sentez perdu parmi les nombreuses options en portée-fenêtre? Rencontrez l'équipe de portée-fenêtre Tremblay dans la plus belle et la plus grande salle de montre de portée-fenêtre à Québec. Laissez-nous vous guider parmi les meilleurs fournisseurs tels que Lepage Millwork et Vaillancourt disponibles en bois, PVC et aluminium jusqu'au 31 mars. Profitez de promotions imbattables sur le verre énergétique et la quincaillerie en stainless en plus du programme RénoVert. Depuis plus de 62 ans, les gens de Québec font confiance à Portée-fenêtre Tremblay 2630 Boulevard Amel. Et les mamans, les papas, les mamans, les papas. Vos tout petits, on les bougeotte? Avec Chaussure Panda, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 $ donne 10 $. Certaines conditions s'appliquent. Détaillez en magasin chaussurespanda.com Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraiter Chartwell, l'envol. Située au cœur de Cap Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwell, l'envol.ca Le matin, chez Tim, vous avez deux décisions à prendre. La bonne saucisse ou du bon bacon? Petit pain déjeuné ou m'offre une anglaise grillée? Les délicieux petits matins de Tim Martin sont maintenant offerts à deux pour seulement 5 $. Savourez-les tous. saucisses ou bacon sur petit pain déjeuné ou muffins anglais au choix. Servi avec une galette d'œuf et du bon fromage vendu. Au bout du compte, la seule décision qu'il reste à prendre, c'est comptoir ou service au volant? Taxe en su, certaines conditions s'appliquent, offre de durée limitée dans les restaurants participants. Hier, avec mon chum, on s'est fait des chirachis et c'était délicieux. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... On voulait se faire des sushis, mais on n'était pas capable de les rouler, fait qu'on a tout mis les ingrédients dans un bol. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui nous contraint à revoir nos procédés. Enfin, ce qu'il voulait dire, c'est... On est pas mal en retard dans l'échéancier. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez le point, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda De Giro, avenue Saint-David-Montmagny, visitez DeGiro.com Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission disparate. Aujourd'hui, on va dire ça comme ça, on s'adapte... Le chiot est poigné. Je pense que vous allez rester sur ce prix. Dans le thème rural, tu sais qu'est-ce que c'est que du chiot? Ah non, vous allez m'expliquer ça. C'est une espèce de fricassée aux patates avec du lard. Oui, tu passes ça avec du lard. Quand on dit l'expression le chiot est poigné? Le chiot, c'est une fricassée. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est patates avec de la viande et ça fait un mélange. C'est une fricassée. Mais je pense que les auditeurs vont préférer qu'on revienne à notre sujet sain-fesse que l'omelette. Allons-y, je suis chiant au répris. Bon, alors... Je ne comprends plus rien. Je suis tout mêlé. Parce que là, aujourd'hui, on se promène. On a un sujet de base qu'il est un petit peu tassé. C'est vous, Doc Mayhew, avec vos réactions. Là, nos lignes sont pleines. Allons-y. Parce que vous, vous êtes très, très, très sceptiques du fait que des hommes préfèrent les fesses au sein, chez la femme. Alors, on a demandé un sprint. Les hommes, c'est le temps de nous parler maintenant. On va vider cette question-là si on le peut. Puis ensuite, on passera à d'autres choses. Denis est en ligne. Bonjour, Denis. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi Doc Mayhew, je vous aime beaucoup, il y a comme une préférence absolue. Moi, c'est les fesses. Pourquoi? Bien, j'ai un beau petit cul de lune, là, j'appelle ça un cul de moto. Tu sais, c'est beau, c'est rond, c'est tout petit, c'est pas un... Puis, des belles jambes. Par en arrière, ça m'accepte énormément debout ou bien, peu importe. Mais, les seins, je n'ai rien contre ça. Mais si je rencontre une fille qui n'a pas de seins, je vais l'aimer pareil, puis je vais triper, puis je vais bander pareil. Puis, si elle a des seins, ça dépend de la fille. Il y a des fois, la fille, c'est des yeux, le nez, les seins, le cul. Il n'y a pas une fille qui m'allume de la même façon, ça fait que je ne suis pas normal, Doc. OK. Vous avez quel âge? 53. 53 ans. OK. Et quand vous vous masturbez, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête, les images les plus excitantes pour la masturbation? Une fille qui est tout petite, avec des belles fesses, des bons nylons, puis je la prends par en arrière. OK. Ça va avec, hein? Oui. Merci beaucoup, Denis. Bye, Denis. Bye, bye. Bye, bye. On a dit qu'on faisait un sprint, ça va aller quand même assez rapidement. On va parler avec François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Oui. Ça va bien? Bien oui, et vous? Est-ce que c'est fait, ce que c'est simple? Oui, moi, je suis du côté du Dr Mayhew, 100 % des beaux seins. Fantastique. Pourquoi, Josée? Tu penses que les gens, les femmes, se font refaire? Non, mais moi, en passant, je ne suis pas d'un bar ou de l'autre. Je tiens à le mentionner, ce n'est pas une guerre entre lui et moi. C'est juste... Alors, je comprends. François, juste pour répondre à votre question, on en est là parce que nos statistiques nous disent que 43 % des hommes préfèrent les fesses alors que 42 préfèrent les seins. Fait que là, pour l'instant, selon un reportage de JE, les chirurgies de l'augmentation des fesses ont surpassé les chirurgies de l'augmentation des seins. Fait que c'est pour ça qu'on en est là pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Oui, je comprends. Sauf que moi, c'est clair et net. Bon, bien merci beaucoup, François. Merci. Merci, bonne journée. Merci. On va poursuivre avec un prochain auditeur. André, bonjour. Bonjour. Oui. André. Bonjour. Alors, vous, qu'est-ce que vous préférez? C'est absolument le cœur de Dr Mayou, les seins et ventes. OK. Vous, vous avez quel âge, André? 54 ans, madame. 54 ans. Moi, je vais faire une différence entre les générations, OK? Oui. Parce que j'ai l'impression que les 50 ans et plus, ça va être pas mal sain. Puis que les plus jeunes, de plus en plus les fesses, j'ai l'impression. Oui, madame, on a été jeunes, vous êtes aussi. J'ai toujours aimé les seins plus que d'autres choses. J'aime toutes les autres parties de la femme, mais la priorité, c'est les seins. Comme le Dr Mayou disait, si je me branle un jour, c'est des seins, je vais regarder, c'est pas des fesses. Bon, bien je vous remercie. Puis vous êtes jeune encore, là, 54 ans. Merci beaucoup, André, de nous avoir parlé. On est encore là. Oui, oui, merci. Bye-bye. Là, je ne dis pas parce que vous êtes vieux, mais c'est une question, je pense, de génération. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Fait que si vous avez 30 ans et moins, je serais particulièrement intéressée aussi à vous entendre. Oui. Là, on va parler avec Daniel. Bonjour, Daniel. Allô, ça va bien? Oui. Quel âge avez-vous? On va commencer par ça. C'est justement pour ça que j'ai écouté l'autre intervenant avant. Je vais prendre le contraire de lui, moi. J'ai 63 ans. Ah, OK. Et moi, je joue avec les fesses. On vous entend mal, mais j'ai compris fesses. Oui, les fesses. Plus les fesses que les seins. OK. Puis pourquoi? Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai toujours été plus attiré par les fesses. C'est sûr que les seins, c'est bien beau. On ne dira pas que c'est pas beau. C'est bien fait. C'est bien fun. Tantôt, tu parlais de la fameuse jupe. Oui. Je n'étais pas d'accord avec le Dr Mayhew parce que ce qu'on regarde en premier, c'est la rondeur de la tête. On ne voit pas beaucoup la jambe, comme on dit à moi, que ce soit coupé sur le côté. Mais moi, je vois plus avec la courbe que ce qui suit à l'intérieur ensuite. C'est comme ça que je vois ça. Et lorsque vous vous masturbez, quelles sont les images mentales que vous entretenez dans votre tête qui sont les plus excitantes? Moi, c'est les fesses en premier. Les fesses que je regarde, c'est vrai un exemple. Quand on va dans le sud, par exemple. Non, non, Daniel, je vous ai posé une question. Là, au chez le sud, quand, lorsque vous vous masturbez... Ça peut faire partie du fantasme. Oui, oui. Lorsque vous... Ça l'était mon fantasme. Lorsque vous vous masturbez. Oui. D'abord, écoutez, est-ce que vous vous masturbez encore? Ben oui. Bon. Les images mentales qui vous excitent le plus dans votre tête pendant la masturbation. Ben, c'est ce que je vous dis. Moi, je vois qu'elle est avec moi et que je vois que ses fesses, je peux la voir quand elle est assise à côté de moi, toi, dans mon lit et puis qu'elle est à genoux et puis j'ai le goût d'y flatter les fesses et puis dans cette belle rondeur, c'est comme ça que je la bois. Ah oui. C'est ce que je vois dans les choses comme ça. Merci d'avoir répondu. C'est ça qu'on voulait savoir. Ben, j'ai une question, Daniel, en terminant, là. C'est quoi votre lien avec votre mère? Ma mère, mon Dieu, ça a bien été. Moi, c'est pas de problème. Aider sa vie ça fait très longtemps. OK. Je n'ai pas eu rien de spécial à ce côté-là, à première vue. On a une bonne vie de famille. On a eu trois gars avec ma soeur qui est la plus vieille. On est rendu à un âge assez avancé. Moi, je suis l'avant dernier. Dans ces années-là, on avait le mieux qu'on pouvait à côté. Étiez-vous genre le petit gars à un moment vu que vous étiez dans les derniers? Oh, peut-être. Bon, là. Peut-être une petite affaire de plus. Peut-être une petite affaire de plus. OK. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. OK. Bye, Daniel. Merci beaucoup. Il y a peut-être une piste. On va parler avec Pierre-Luc. Bonjour. Bonjour. Pierre-Luc, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 32. Allons-y. Qu'est-ce que vous préférez? Entièrement fait. Entièrement fait. Là, c'est Doc Bayou qui fait des fesses aujourd'hui. Hier, c'était moi. Écoute, on va me rendre une petite chanteuse. Écoute, je trouve, je pense qu'elle a une très belle paire de fesses et je m'excite à côté avec ses fesses. Il n'y a pas une fois que je passe à côté d'elle que je ne peux pas y platter une fesse, y pogner une fesse. Si je m'excite, je vais me coller automatiquement. T'sais, il pogner les têtes en bas de mes temps m'exciter, mais il pogner les fesses. Oui, si je m'en rends à elle, je me dis, je vais me coller le pénis sur ses fesses. C'est ça qu'il m'excite. J'ai entièrement fait. C'est sûr qu'une fille avec une belle paire de fesses qui se démarque des autres, il faut les marquer des fesses. Elle se démarque des autres. Mais les filles avec des belles fesses, c'est bien plus important à mes yeux qu'aux excitations sexuelles qu'une fille avec des beaux fesses. Et vous, Pierre-Luc, votre rapport avec votre mère, êtes-vous un petit gars maman? Non, pas du tout. Je suis un petit gars à papa. Ma mère, là, il est en décédé aujourd'hui, mais j'ai toujours une révélation tout à fait normale avec ma mère. OK. Merci beaucoup, Pierre-Luc. OK. Merci, Pierre-Luc. On poursuit. On va parler avec David. Bonjour, David. Bonjour. Ah oui, moi, en fait, j'ai 21 ans et je suis ancien enceint. Ah, OK. j'ai toujours enceint, c'est toujours ça que je regarde. Finalement, quand je vois une belle femme, c'est l'essent que je regarde. Et comme image mentale lors de la masturbation, quelles sont les images? C'est l'essent. Avez-vous une explication? Vous avez entendu les précédents. Écoutez, moi, j'en perds mon latin ce matin. Je ne comprends pas mon plus pour te dire. Saint-Amain-et-Saint a toujours été ma source d'excitation. Et c'est sûr qu'une belle femme à la fête, c'est toujours bien beau. Les seins, c'est top, il faut tout dire. Et quel genre de seins vous préférez? Les petits, les moyens, les gros? Je dirais moyens. C'est sûr que les gros, c'est toujours le fun aussi. Mais les moyens, j'aime mieux ça personnellement. Trop gros, c'est comme trop. Et trop petit, c'est trop petit. Merci beaucoup. Merci, David. Parce qu'on avait sorti des statistiques là-dessus aussi dans notre sondage. Il y avait 2% des hommes qui disent préférer les très gros seins disproportionnés. 6% préfèrent les petits seins. 27% préfèrent les gros seins. Et 27% que ça n'a aucune importance. On va parler avec Carl. Bonjour, Carl. Oui, bonjour. Oui. Quel âge avez-vous, Carl? 28. 28. Et que préférez-vous, seins ou fesses? Les fesses. Ça va compter. Oui, bien, dans le fond, que la fille ait des petits, des moyens ou des gros seins, honnêtement, ça n'a aucune différence pour moi. Mais exemple, qu'elle a des gros seins, oui, mais qu'elle n'a pas de fesses, je trouve ça bien moitré. Tandis que si elle a une belle paire de fesses, mais des petits seins ou des gros seins, bien, je vais prendre ce qui vient avec. Ah, oui. Et image mentale, lorsque vous vous masturbez? À quoi? Les fesses. Et qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Généralement, soit, exemple, la position à quatre pattes ou assis, exemple, sur une table ou quelque chose comme ça. OK. Intéressant. Merci, Carl. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Vous êtes vraiment surpris, hein? Ah, écoute, je suis rendu, merci. Je vous entends réfléchir dans votre tête et vous poser plein de questions. Oui, c'est assez particulier, ça, cette histoire-là. On va parler avec Charles. Bonjour, Charles. Oui, salut. Moi, je n'ai jamais appelé, j'étais sidéré d'entendre d'entendre Doug Mayhew. Moi, j'ai 50 ans et c'est 100% fesses. Est-ce que votre conjointe, avez-vous une conjointe? Absolument, oui. Et est-ce qu'elle sait que vous préférez, vous êtes 100% fesses? Ah, bien, elle sait, je suis toujours en train de tipoter des fesses à temps plein. C'est vraiment 100% fesses. Ah, oui. des beaux petits culs, ça vient des beaux petits seins, ça vient avec. Mais la première chose à regarder, c'est les fesses. La première chose à regarder? 100%. Oui. Puis vous attendez parler des jambes, moi, j'ai jamais regardé les jambes, mais c'est les fesses, un beau petit cul, c'est comme ça, c'est tout. Oui. Je suis sidéré. C'est la première fois que je vous vois comme ça. C'est sidéré aussi, de vous entendre. Merci de nous avoir parlé, Jean. On aurait un élément distinctif au Québec, chez les cannesés français, qui nous distinguerait. Non, pas si distinctif que ça, parce qu'au Brésil, il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça, je ne l'ai plus, mais de mémoire, il y a eu un reportage qui est passé par rapport au carnaval de Rio et il mentionnait qu'il était débordé les chirurgiens pour le lifting brésilien, justement, pour la chirurgie des fesses. Ça fait que c'est pas juste québécois. C'est exact. On va quand même parler avec Yves. Ça va être notre dernier appel. On va faire la pause par la suite. c'est que la calapige soit aussi prévalente au Québec. La calapige, c'est-à-dire, c'est la rondeur, la rondeur voluptueuse des fesses. Je n'aurais jamais cru que ça occupait un pareil espace dans l'excitation sexuelle chez nous. Je suis sidéré. Puis au détriment, au détriment de l'attrait sexuel pour les saints. Oh boy, à continuement, j'écoute, j'entends. Yves, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Maillot, au moins, j'étais avec vous. Les saints, les saints, les saints. J'ai 56 ans. Je suis un peu, même beaucoup, et très surpris. J'ai voyagé partout dans le monde. On parle du Brésil, c'est pas une référence, le Brésil en passant, même si c'est les fesses pour eux autres. Mais moi, les saints, mais je pense que le docteur Maillot a mis un point important, puis on n'ose pas en parler trop. Les mamans qui donnent des becs sur la bouche aux enfants. C'est pas normal. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode. Les petits chéris, on les embrasse comme si c'était nos amoureux. C'est pas normal. C'est pas normal parce que moi, c'est une femme en minujuppe avec des talons hauts et une minujuppe. Quand ma femme met ça ou des bonilons, c'est les jambes et c'est les seins. Puis je peux vous dire que si ma femme s'habille comme ça, qu'on se promène dans la rue, les hommes, ils regardent pas ses fesses, ils regardent ses jambes puis ses seins. Yves, j'ai toujours fait exactement le même constat que vous. Une femme qui est en minujuppe, les gars regardent pas en rondeur des fesses, ils regardent les jambes. Voyons. Mais Doc Mayot, ça va vous prendre quoi là? Là, ça fait 15 minutes? Non, non, mais c'est parce que madame, moi je travaille avec des hommes, je suis marin, je sais c'est quoi des hommes puis en... Ah, vous, vous êtes sur un bateau, vous connaissez tous les hommes. OK, je comprends. Allez-y. Non, non, non. Mais que Doc Mayot si vous prenez un congé, je vais travailler avec vous puis vous connaissez l'humain de même. Non, 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 vous comprenez pas là. Quand on est entre hommes, on parlera pas souvent des fesses des femmes, on va parler plus des seins puis si on voit des femmes, on va regarder plus les seins. Je m'excuse là. Je ne vais pas vous excuser, c'est votre expérience à vous sur votre bateau. Oui. Là, si vous écoutez l'émission... Je ne suis pas ici madame juste sur un bateau toute ma vie, j'ai 50 ans. OK, votre expérience à vous sur les bateaux. Et si vous avez écouté le début de l'émission depuis les 15 dernières minutes, est-ce que vous vous rendez compte que c'est partagé? Oui, je suis d'accord avec vous que c'est partagé, mais je suis d'accord que le docteur Mayou, quand il parlait des mamans qui embrassent les enfants sur la bouche, ça n'a pas de bon sens. Ça aussi, on le voit dans la société actuelle. Les mères qui donnent des accolades, qui prennent leur fils adulte dans leurs bras puis qui s'écrasent les seins sur le thorax du fils, comment vous trouvez ça? Surtout quand on parle de 12-14 ans, quand le jeune commence à penser ça aux femmes, c'est comme vous dites, c'est immonde, c'est presque illégal. Mais on le sait que c'est courant à cette heure. Les becs, j'ai rien contre l'affection avec la mère. Le monde va dire qu'il ne veut pas, non, ce n'est pas une question d'affection. Il faut garder une distance. Les mères prennent les enfants souvent, pas tous, mais il y a plusieurs mères qui prennent leurs enfants comme leurs amants ou comme leurs amoureux. Ça ne marche pas, ça. C'est beaucoup votre appel. On a vraiment un problème, docteur Mayou. Oui, l'érotisation des lèvres au Québec et l'érotisation des seins se porte très mal, ça m'inquiète au plus haut point. Et je le dis, je le répète, on a un problème. Merci beaucoup, Yves. Merci, docteur. Bonjour. Mais si vous avez remarqué, quand j'ai posé la question, c'est quoi votre lien avec votre mère? Il y en a peut-être un à un moment donné. Mais je comprends que vous essayez de trouver une explication, mais il n'y a peut-être pas un si grand problème que ça. Ça se peut que ce soit une question de goût aussi, tout simplement. Et si tu posais la question, y a-t-il un problème entre vous et votre fille? Est-ce que vous prenez votre fille dans vos bras? Votre fille adulte? Là, vous posez la question à qui au père? Non, non, mais c'est une question que je me pose, là, oui. Si on leur posait la question au gars de 50 ans, 60 ans, est-ce que vous prenez votre fille dans vos bras? On va compléter. On n'a pas le choix de continuer là-dessus. Est-ce que l'écrasse, c'est ça, sur votre thorax régulièrement quand elle vient à la maison? Donc, on n'a pas le choix d'aller à la pause. On est déjà en retard, question qu'on vous suive, tout le monde. On va revenir là-dessus au retour de la pause. On n'a pas le choix, là. Je m'excuse, il faut s'adapter. On est dans un flot, actuellement. Il faut suivre la vague en espérant que le bateau de Yves nous suive. Pause. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Doc Mayhew et Josée présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Venez vivre l'expérience de la tournée Teletoon et Nintendo à Fleur de l'Élysse Centre commercial. Les 3 et 4 mars prochains, tes personnages préférés y seront et tu pourras gagner des super prix. Une foule d'activités t'attendent. Jeux vidéo, expérience scientifique, jeux sur iPad, mascottes, animations, zones expériences, jeux gonflables, surprises et encore plus et c'est gratuit. Commence ta relâche à Fleur de l'Élysse Centre commercial. Si près, si simple. Tous les détails sur fdlcentrecommercial.com. C'est la vente grande et stockage chez Trévi. Faites de grandes économies avec des rabais alors jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. La vente se poursuit jusqu'au 4 mars. Dépêchez-vous. Trévi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. T'es belle, t'es raffinée, t'es parfaite. Nous deux, c'est pour toujours. Rénover plus et dépenser moins avec Vaillancourt Porteuse et fenêtre jusqu'au 31 mars. Obtenez la quincarie en acier inoxydable gratuitement plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes une heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, sous-monde, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges et scoopvision.ca. Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saint-Auto-Credit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des quatre concessions du Groupe Saint-Auto-Credit.com. Au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saint-Auto-Credit.com. Vous rêvez de changer de maison? Transformez votre rêve en réalité. Contactez Patricia Deguara, la passionnée de l'immobilier à Québec. Pour vendre ou acheter, maintenant, c'est Patricia. Visitez patricia-et-son-équipe.com 653-5353 La légalisation du cannabis a permis à une centaine de Canadiens de devenir multimillionnaires. Ils ont été les premiers à obtenir des permis de production et depuis, la valeur de leur entreprise a explosé en bourse. Certains rêvent de bâtir des empires internationaux et sont convaincus qu'ils deviendront encore plus riches lorsque le pot deviendra légal. Découvrez qui se cache derrière les milliards de l'or vert et comment ils ont réussi à faire fortune si rapidement dans un dossier spécial de notre bureau d'enquête. Demain, dans le Journal de Québec. Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les deux taxes ou vous payez en 50 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. C'est le moment parfait pour vous procurer un matelas Yamaska de la collection Tanguay, format double avec déçu coussiné et ressort en sachet à seulement 599 $, taxes incluses. Un rabais de 200 $. Profitez aussi d'un vaste inventaire et de la livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Le 9 mars, voyez Space Oddity, l'hommage à David Bowie de Los Angeles. Sur scène David Brighton reconnu mondialement, véritable sosie chante et bouge comme Bowie. Les plus grands fans seront comblés. Le 9 mars, Space Oddity à la salle Jean-Paul Tardy. Billets sur lepointdevente.com. Pour rejoindre l'équipe du FN 93. Composé, le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Bon, bien, on n'a pas le choix de continuer, Doc. On n'a pas le choix. Je m'excuse pour ceux qui voulaient qu'on parle. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus et qu'on va élaborer sur notre thème qu'on était supposé aborder aujourd'hui. Ce qui se cache derrière les chirurgies mammaires, les augmentations mammaires. Mais ce qui a fait en sorte qu'on a bifurqué, c'est que j'ai amené une statistique au Doc Mayhew comme quoi, dans un reportage qui date de 2017, qui est quand même très, très, très contemporain, que l'augmentation des fesses, aussi appelée lifting brésilien, viendrait de dépasser l'augmentation mammaire comme chirurgie esthétique la plus populaire chez les femmes québécoises. Et ça, c'est selon des chirurgiens esthétiques. Vous savez quoi? Il y a même des femmes qui prennent des risques. Implants fessés ou liposuction suivie de greffes de graisse dans les fesses, ça, c'est les deux techniques légales. Mais il y a des femmes qui seraient prêtes à s'injecter du silicone industriel ou de l'huile minérale avec une seringue fixée à un fusil à calfeutrage, ce qui est non seulement illégal, mais très dangereuse comme technique parce qu'il y a un grand risque d'infection. Maintenant, si les femmes font ça, on s'entend-tu que c'est pour plaire aux hommes? On ne se les voit pas, les fesses. Les fesses, je pense que c'est un lien direct pour plaire aux hommes. Les seins, on y reviendra, l'augmentation des seins, etc. Mais il y a sûrement un lien. Là, Doc Mayhew, on n'a tout qu'une semaine, vous et moi. Moi, c'était hier que vous ne m'avez jamais vue en choc comme ça. Et moi, c'est aujourd'hui que c'est la première fois que je vous vois comme ça. Oui, je suis vraiment impressionné. Et je m'interroge. Je m'interroge sur... Est-ce qu'il est possible, d'abord, est-ce qu'il est possible que ce soit un phénomène normal qu'on ignorait? Non, que je l'ignorais, celui-là. C'est possible. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait un problème majeur chez les Canadiens français, à l'effet qu'on aurait désinvesti sexuellement les seins pour surinvestir ou érotiser des courbes du derrière, des muscles fessiers? Alors là, il y a... Écoute, mais je sais... Alors, d'où ça vient? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dont les seins ne sont pas érotisés pour toutes sortes de raisons. Je ne savais pas, possiblement, qu'il y ait autant d'hommes incapables d'érotiser des seins de femmes. Ils érotisent le derrière, le postérieur, les fesses, dans une position... Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, là. Une position à quatre pattes. La levrette. Écoute, je suis rendu là. Je ne sais pas. Je m'interroge. Allez-vous plus loin aussi dans le fait qu'ils ne regardent pas la femme pendant qu'ils font ça? Ça fait partie de mon interrogation, de mon questionnement. Les histoires de relations sexuelles par en arrière qui deviennent une préférence et non pas une variante peuvent être un symptôme de malaise frontal. Ça ressemble un peu à lumière fermée chez la femme. Je m'interroge très sérieusement. Je pense qu'il y a actuellement une mouvance malsaine au Québec ou causée principalement par les pères et les mères qui embrassent leur garçon et leur fille sur la bouche avec le parent de sexe opposé et l'histoire des accolades mère-fils et père-fille. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a du monde qui nie à leurs enfants des caractéristiques sexuelles importantes. Les seins. Ou leurs seins. Il y a un paquet de bonnes femmes au Québec qui sont absolument inconscientes d'avoir des seins et ils écrasent ça régulièrement sur leur thorax de leur grand garçon de 25 ans. Est-ce que ça engendre un problème? Mais you pense que oui! Madame, ramassez-les, vos seins. Ramassez vos seins et utilisez-les avec votre conjoint, votre voisin puis votre collègue de travail. Pas votre fils. Et messieurs, l'histoire de prendre de force votre fille puis de l'écraser sur votre thorax puis d'y aplatir les seins sur votre thorax, elle va avoir de la difficulté à érotiser ses seins. Ils vont être aplatis dans sa tête. Pour poursuivre. C'est bon de noter, là. Non, non, mais non. Au contraire, là. On continue pour vous, pour votre compréhension de l'humain. Ça s'espère que je divague complètement. Non, mais regardez ce qu'on va faire. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, non. Bien, je suis contente que ce soit avec moi. OK. Alors, alors, ce qu'on va faire, là, c'est que pour les prochains appelants, on va prendre uniquement ceux qui s'effaissent. OK? Et on va aller plus loin avec eux. Donc, si vous êtes en attente puis que ça ne vous tente pas qu'on gratte, raccrochez. Laissez la place à ceux qui veulent jaser. On s'entend-tu là-dessus? Là, notre sprint a été fait pour démontrer quelque chose. Mais là, on veut aller plus loin et comprendre. Alors, je vous le dis de suite, si vous ne voulez pas qu'on gratte un peu puis qu'on parle de votre mère, raccrochez de maintenant et faites la place à ceux qui le veulent. On va parler avec... Ah, on a perdu juste un. Ce n'est pas pire. Alors, on va parler avec Jean. Bonjour, Jean. Oui, c'est moi. Oui. Jean, quel âge avez-vous? bonjour. 54. Parfait. Vous, vous êtes type fesse. Oui, bien, je veux, je veux, habituellement, quand Maillou aide les gens, moi, je vais essayer de l'aider. OK? Oui. ma théorie là-dessus, c'est que les fesses, c'est... ça donne l'image de l'ensemble du corps. Si une femme a un beau petit derrière sexé, habituellement, le body suit. Si une femme a des grosses fesses molles, habituellement, le body suit aussi. Alors qu'il y a des seins, tu peux être hyper cute comme avoir l'air de... je dirais pas quoi, puis avoir des très beaux seins, tandis que les fesses, c'est comme l'étiquette. Jean, si vous me permettez, on va parler de vous. Donc vous, Jean, pourquoi préférez-vous les fesses? Si vous avez à avoir une érection, ça va être en regardant des fesses plus que des seins, c'est ça? Bon, pas juste les fesses. Mais c'est... ça m'attire plus. Bon, on va parler des accolades avec votre mère et avec votre fille si vous en avez une. Non, j'ai pas de fille. OK. Avec votre mère? Oui, ça fait longtemps qu'elle est partie. En passant, avez-vous remarqué que les trois qui ont appelé pour dire qu'ils préféraient les fesses, leurs mères sont toutes décédées. Je m'excuse, c'est spécial. Je pense pas qu'il y ait de rapports. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut s'interroger? Du vivant, votre mère, est-ce que il y avait des accolades entre vous deux? pas particulièrement, non? Qu'est-ce que ça veut dire ce pas particulièrement, non? Est-ce qu'il y avait des accolades qui viennent? Oui, pas particulièrement. c'est nous, on veut vous écouter. Vous, c'est quand que vous aviez un exemple à vous rencontrer, est-ce que vous serriez dans vos bras? De façon, je dirais, en guillemets, normale, un bec ses joues puis un petit serrage, mais pas... Est-ce qu'elle a déjà écrasé ses seins sur votre thorax? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. À connaissance de qui, ça pourrait être? que je me souvienne. OK. Votre mère, vous n'avez jamais pris votre mère dans vos bras et sentir ses seins sur votre thorax ou que ses seins touchent à votre thorax. Ça n'est jamais arrivé. Ça peut arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui était courant si c'est arrivé parce que je n'ai pas de souvenirs. OK. Parfait, Jean. Merci beaucoup. Merci, Jean. Pour 54 ans, la mémoire devrait être plus vive que ça. Bye. Donc, on a pris du retard tantôt. On va le reprendre dès maintenant. On va aller à la pause et au retour, mon souhait, le vôtre, c'est qu'on puisse gratter un peu pour comprendre. Pour vous, c'est peut-être juste bien normal. C'est simple, ça change quoi? Vous êtes excités sur le principal, vous allez me dire, mais Doc, aimerait comprendre qu'est-ce qui fait que c'est plus fesse que sain. Donc, pour ceux qui sont en attente de nous parler parce que nos circuits sont pleins, ça serait intéressant que vous ayez une mémoire et ça serait intéressant qu'on puisse aller plus loin avec vous. Tout ce qu'on entend parler, c'est... Les fesses! Les fesses! Les fesses! Les fesses! Les fesses! Les fesses! Il y en a des grosses, il y en a des plates. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Les stations Cogéco présentent le succès économique du jour. À l'Assomption, Hydromobile agrandit son usine en la dotant d'une cellule robotisée et en y réaménageant les postes de travail pour plus de sécurité. Cet investissement de 2,2 millions de dollars représente un pas important vers une usine de génération 4.0 pour la filiale manufacturière d'AGF Accès, spécialisée dans les équipements d'échafaudage et d'accès. Le succès économique du jour. Une initiative de la Fédération des Chambres de commerce du Québec et Cogéco Média. Le solde de liquidation annuelle de VacancesSullOff.com a commencé. Vous pouvez donc tout de suite arrêter ce que vous faites ou... Alors, c'est oui! Le solde de liquidation annuelle de VacancesSullOff.com avec d'énormes économies allant jusqu'à 50 % sur des centaines de vacances dans le sud. Mais dépêchez-vous avant que nous soyons liquidés. Appelez ou visitez VacancesSullOff.com Chez Fleurs-de-Lys Centre Commercial, nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir des activités familiales gratuites de qualité. Pour bonifier notre offre, nous vous invitons à un tout nouveau rendez-vous. Complètement éclaté! En février et en mars, venez visionner gratuitement des films pour toute la famille lors des matinées ciné-éclatés, popcorn et boissons fruités inclus. Procurez-vous vos billets et consultez la programmation de toutes nos activités gratuites sur notre site web ou au comptoir InfoService. On vous fait tout un cinéma à pleurs de les centres commerciaux. Si prêts, si simples. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur JALF.com, le site de rencontres sensuelles et charnels le plus hot au Québec. Seul ou en couple, visite JALF, JALF.com Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018 et le luxueux Mazda CX-97 passager, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres preuves? Il y a aussi Mazda illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande au meilleur annonceur radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1 400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. En succursale à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Rémax présente Dormir sur ses deux oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes et tu paies ta job. Avec le programme Sécurité de Rémax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes deux oreilles, oui, mais avec Rémax. Rémax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Spectacles, festivals, événements. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est la partie. Le 9 mars, voyez Space Oddity, l'hommage à David Bowie de Los Angeles. Sur scène, David Brighton, reconnu mondialement, véritable sosie, chantée bouge comme Bowie. Les plus grands fans seront comblés. Le 9 mars, Space Oddity à la salle Jean-Paul Tardy. billets sur lepointdevente.com Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Alors, attendez un petit peu, c'est mon erreur. Oui. Aujourd'hui, dans l'émission, je trouve ça super intéressant parce qu'on s'adapte à vous. Vous, c'est vous, Doc Mayou. Parce qu'on était supposé aller vers la chirurgie mammaire aujourd'hui. Rassurez-vous, on va y revenir. Mais là, c'est parce qu'on est tombé dans un sujet qui vous a totalement, quasiment pris au dépourvu et surpris. Le fait qu'il y a des hommes qui préfèrent les fesses plutôt que les seins. Même pendant la pause, on continuait à en discuter ensemble. Puis, vous, vous dites que les mères qui collent leur sein sur leur fils quand ils les serrent dans leurs bras, que ça peut, en fait, inhiber, ça peut les traumatiser un peu puis dévier leur désir vers les fesses plutôt que les seins vu que le sein est associé à la mère, si je résume. Très bien dit. Très bien dit. Il y a une espèce d'inhibition de l'érotisation des seins dans la tête de beaucoup d'hommes dont la mère a laissé traîner leurs seins sur leur thorax. Sur quel... Tu comprends? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mesdames, ramassez vos seins. Ce n'est pas pour vos garçons. Tassez ça de là. Puis, je réfléchis avec vous parce qu'en Amérique latine, les hommes, ils capotent ses fesses. Vraiment, là. Tu sais, c'est... Ah, oui. Les femmes qui sont déjà allées dans le sud, elles seraient capables de le dire, les hommes aiment beaucoup les fesses. Puis là, je me disais, c'est vrai que les mères latines avec leurs gars, peut-être, en tout cas, je ne sais pas. Ils sont toujours en train de laisser traîner leur seins sur le thorax et les bras. Par exemple, combien y a-t-il de mères qui, en servant à la table, OK? Ça m'est raconté. J'invente rien, là. Vont laisser traîner leurs seins sur les avant-bras de leurs garçons. Ça ne vous tente pas d'y ramasser, vos seins? J'ai... Notre recherchiste, Doc Mayhew, des fois, il a démission. Là, j'en ai donné une. Pauvre lui, sa blonde fouille sur son ordinateur, il va pouvoir dire que c'est moi qui ai demandé de faire ses recherches. J'ai demandé... Va donc voir c'est quoi dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce qui est le plus demandé, là? Tu sais, quand les gars vont sur Pornhub. Oui. Oh! Alors, bien là, ce qu'il a trouvé, parce que ce n'est pas évident de dernière minute, mais le terme Big Tits, OK? Gros seins est 23e et le terme Big Ass est le 18e. Pour le Québec? Au Québec ou en Amérique? Amérique du Nord. Amérique du Nord. Ben, Pornhub, c'est ça. Mais quand même, ça en dit. Voyons les dernières... Ça, c'est en 2017, là. C'est très, très, très d'actualité. On va aller au téléphone. On va parler avec Steve. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Ça va bien? On vous écoute, Steve. Quel âge avez-vous? Oui, bon. 47 ans. Et j'adore Dr. Mayou. Sauf que, moi, c'est les fesses. Puis, c'est pas parce que ma mère, à ce cas-là, prend moins ou rien de ça, là. C'est juste que j'adore les seins aussi, mais ma préférence, c'est les fesses. Avez-vous une fille? Non. OK. Non. Puis, un beau cul de femme, c'est plus beau que des seins, tant qu'à moins, parce que si une femme n'a pas de seins ou des seins moyens, mais elle a un très beau cul, il n'y a pas de problème. Tandis que l'inverse, c'est pas très joli. Ça a-t-il toujours été comme ça du plus jeune que vous vous souveniez, Steve? Oui, oui. Depuis que je suis tout petit, adolescent, j'ai tout le temps préféré les belles fesses rondes. On dit, là, une belle croupe, là, que des seins. C'est sûr que des gros seins, j'aime ça aussi, là. Puis des petits aussi, des moyens, mais ma préférence, si je rencontre une femme, je préfère qu'elle ait un beau cul qu'un pas beau cul et des gros seins. Avez-vous une compagne actuellement? Non, je suis séparé depuis deux ans. Vous êtes séparé, pourquoi? Essentiellement, que je travaille beaucoup puis je ne suis pas souvent à la maison. Vous pensez? Est-ce que vous rapportiez de l'argent à la maison? Oui, pas mal. Et vous pensez que votre conjointe, votre ex, est assez sans dessin pour avoir négligé votre revenu? Bien, c'est parce que, voyez-vous, je contribue pas mal plus à un coût séparé qu'en couple. Dans quel sens? Bien, parce que c'est pas mal plus payé la pension alimentaire puis ces choses-là parce que là, je ne vois presque pas mes enfants. Donc, je paye beaucoup plus que je payais avant. puis là, bien, elle, 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 elle peut gérer tout l'argent, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec l'argent. Tant qu'on était en couple, bien, moi, j'avais mon mot à dire aussi. Oui, comment vous trouvez ça? Ah, bien, au début, c'était assez dur, mais là, écoute, les enfants sont... Comment vous avez trouvé ça? Votre réaction, comment vous vous sentez envers elle? Bien, au début, j'étais vraiment fâché parce qu'elle a donc plus cher que moi puis je trouvais ça pas normal, pas juste. Sauf que là, je me suis comme résigné. Là, je profite plus de la vie, je pense plus à moi-même parce que j'ai juste moins à m'occuper. Je vois presque pas mes enfants, pas souvent, en tout cas. Qui ont quel âge vos enfants? Quand j'ai 4 et 8 ans. 4 et 8 ans. C'est quoi votre idée d'avoir fait deux enfants avec une femme qui est comme ça? Bien, on est en couple 8 ans de temps. C'est une très, très, très bonne personne puis c'est encore une très bonne personne. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, M. Mailloux, le trait de l'argent est beaucoup plus, le matérialisme est beaucoup plus que les sentiments. Alors, je vais avoir un conseil pour vous. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Une très bonne personne qui vous fait les poches, c'est pas une très bonne personne. Une très bonne personne qui est mère de deux fils puis qui empêche ses fils de voir son père si vous avez de l'allure, c'est pas une très bonne personne. Alors, c'est quoi cet horrible mensonge que vous vous faites à vous-même? Bien, je peux vous dire qu'il y en a pas mal plus pire que ça. Elle prend bien soin des enfants puis elle s'en occupe bien. C'est une très bonne mère pour les enfants. Je peux pas dire le contraire. Non, non. C'est une très bonne mère pour des garçons qui empêchent les garçons de voir votre père. Vous en allez où avec ça? Qui vous a mis ça dans la tête que c'est une très bonne mère? Oui, c'est parce que Docteur Mailloux, il y en a des pires que ça. Il y en a, c'est la boisson, la drogue, ça fait en faire les seins, plein de choses comme ça. Ça fait qu'elle au moins, elle s'occupe des enfants. Est-ce qu'elle prend votre fils de 8 ans dans ses bras et le serre contre elle? Pas tant que ça. Je dirais moyennement. Mais un peu, mais un peu. Moyennement. Merci Steve. Vous avez répondu à ma question. Merci Steve. Josée, il y a quelque chose qui se passe. Ça marche pas. Tu entends ça. Complètement. C'est une très bonne personne. C'est une très bonne mère. Écoute, elle me fait les poches. Elle m'exploite financièrement. Puis, je vois pas mes garçons. Puis, c'est une très bonne mère. Oui, oui. Hé, on s'en va où avec ça? Mais là, on s'en va parce qu'on se promène pas mal dans l'émission. On va refocusser. On revient au sein. Oui. Écoute, le 8 ans, elle colle sur elle puis elle t'as l'écrase entre les deux seins. Pas à peu près. On va aller à la pause. Moyennement. Moyennement. Un peu. Pas tant que ça. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec Stéphane. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. C'est la vente grande et stockage chez Trivi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50 %. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. La vente se poursuit jusqu'au 4 mars. Dépêchez-vous. Trivi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Honda DeGiro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda DeGiro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com. Venez vivre l'expérience de la tournée Teletoon et Nintendo à Fleur-de-Lise Centre Commercial. Les 3 et 4 mars prochain, tes personnages préférés y seront et tu pourras gagner des super prix. Une foule d'activités t'attendent. Jeux vidéo, expérience scientifique, jeux sur iPad, mascottes, animations, zone expérience, jeux gonflables, surprises et encore plus et c'est gratuit. Commence ta relâche à Fleur-de-Lise Centre Commercial. Si prêt, si simple. Tous les détails sur fdlcentrecommercial.com. Pour une soirée mémorable, le Grand Théâtre vous propose les spectacles de Pink Martini, Nicolas Ciccone, Émile Brouc-Loutier, Britt Floyd, Claude Dubois, Louis-José-Houd et plusieurs autres au grandthéâtre.qci.ca. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza restopide. Nous, on raffole de la poulet bacon et de sel au côte levée. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas restopides au supermarché et chez Walmart. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Se loue en couple. Visite jalf.jalf.com. Du sexe ? Pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet, j'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Et pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller, j'ai le goût de faire des folies, j'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Études cliniques à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et Zestra.ca. Peut-il pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Où est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je suis la seule qui veut faire grandir mon entreprise ? La seule qui est convaincue qu'on va réussir. Vous n'êtes plus seule. BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Beau temps, mauvais temps, grâce à notre financement et nos services conseils, nous sommes là où il faut avec vous. BDC. Financement. Conseil. Savoir-faire. Et les mamans, les papas. Les mamans, les papas. Vos tout-petits, on les bougeuse? Avec Chaussures Panda, ils sont toujours bien chaussés pour jouer. Jusqu'au 11 mars, tout achat de plus de 70 $ donne 10 pandas dollars. Certaines conditions s'appliquent. Détail en magasin. ChaussuresPanda.com La route est difficile aujourd'hui. Avec la neige, les conditions routières sont mauvaises. Il faudra user de prudence. Oh, un véhicule arrive à vive allure et il dérape dans le virage et termine dans le pare-choc de la voiture devant lui. Non, pas de chance. En cas d'accident, faites confiance à Carrossier Procolor, le réparateur d'époque du Québec. Hier, je suis allée au nouveau petit café du coin. J'ai pris un flat white. C'était tellement bon. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Hier, j'ai pris un espresso avec du lait et de la petite mousse dans une tasse fancy. Pour bien comprendre les tendances, consultez le mag. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas avisé de prendre position sur l'enjeu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... J'ai pas d'opinion là-dessus parce que je comprends pas le sujet. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogéco. Doc, je vous le dis, on est en train de battre des records. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Écoute, habituellement, c'est toi qui te plains. Tu viens de me dire que j'étais convaincu qu'on avait encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, ça va être à mon tour de dire non. Écoute, on est dans quelque chose. On est sur un filon. Oui, ça va vite aujourd'hui. Allons-y. Mais c'est ça, on bat des records. Moi, sur mon courriel, sur texto, Facebook, ça réagit, c'est incroyable à notre sujet d'aujourd'hui qui n'était pas parti pour être ce thème-là, mais on s'est adapté. Et fesses ou seins, et on essaie de comprendre, et vous particulièrement, pourquoi cette mouvance-là? Pourquoi les hommes seraient plus excités par des fesses que des seins? Il y a un homme qui nous a écrit par texto. Homme de 46 ans, ma mère se promenait seins nus quand j'avais 5, 6, 9, 10 ans et je préfère les fesses. Je n'ai aucune attirance pour les seins. Je crois comprendre pourquoi les seins ne m'intéressent pas. Voir les seins de ma mère m'auraient fait perdre cet intérêt. Wow, une lumière s'allume. Je n'ai rien à rajouter. Là, il y a une mère qui vous demande comment une mère ayant des gros seins peut faire une accolade à son fils sans coller ses seins sur le thorax. Il n'y a pas d'accolade. Votre fils, il n'a pas besoin de ça. Êtes-vous capable de vous mettre ça entre les deux oreilles? C'est vous. Si vous avez besoin d'une accolade, faites-vous coller par votre conjoint, votre voisin et le collègue de travail. Votre fils n'a pas besoin de vos seins. On va poursuivre vos téléphones. On va parler avec Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, allô? Stéphane. Oui. Bon, 50 ans. Moi, c'est les fesses. Je suis obligé de donner raison au doc encore. Les mamans, ma génitresse et ma tante qui essaiera tout le temps de donner des becs sur la bouche, coller leurs grosses boules. Ça fait que ça a fait que ça a tout le temps été les fesses. J'ai eu de la misère avec les grosses boules jusqu'à peut-être 30 quelques années. Oui. Sur beaucoup de partenaires, beaucoup, beaucoup, toujours été des petites boules. Bon. Vous savez, Stéphane, on va vous utiliser le mot boule si on utilisait des seins. Oui, des seins. Le mot seins. Parce que je comprends. Non, je comprends votre réaction et je ne vous fais pas un reproche. c'est que ces espèces de tartes-là, votre génitresse incluse et les tantes, vous ont privé d'une source légitime d'excitation sexuelle que sont les seins. Ce faisant, vous mettant en frustration et vous condamnant à vous limiter à des fesses. Oui. Je comprends votre frustration. pour aller embrasser mes partenaires. La misère à moins d'être excité sexuellement. Aussi parce que vos matantes et votre mère voulaient tout le temps vous embrasser sur la bouche. imaginitrice, oui, puis les matantes avec la bouche, coller leurs grosses boules, prendre les boules à l'air, en brossier, exhiber leurs boules. Ça a été même juste aux couleurs de cheveux. Sauf plus de 100 partenaires à 30 quelques années que j'ai rencontré la première fille aux cheveux foncés. Toto des blondes puis des châtonnes. Parce que votre génitrice, c'est pour ça qu'on en parle. Et ceux qui sont scandalisés de l'émission aujourd'hui, écoutez bien, Stéphane, parce qu'il y a beaucoup de monde ont fait l'émission pour amener une évolution, une progression, un déblocage. Je ne suis pas tout seul. Non. Merci beaucoup d'ailleurs, Stéphane. Merci. On a le temps rapidement pour parler avec Éric. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Éric. Oui, bonjour. Éric. Quel âge avez-vous, Éric? J'ai 41 ans. Et vous préférez? Oui. Et comprenez-vous des choses aujourd'hui dans l'émission ou bien vous êtes sceptique? Pardon? Est-ce que vous écoutez l'émission depuis tantôt? Si vous appelez, est-ce que vous comprenez des choses en écoutant l'émission ou bien vous êtes sceptique par rapport au rôde de la mer, par exemple, sur votre goût pour les fesses plutôt que les seins? Ben moi, je pense pas que, non, j'ai pas vécu rien de traumatisant quand j'étais jeune, que ma mère m'a collé ou quoi que ce soit. Je pense que mon attirance pour les fesses c'est vraiment plus que, c'est une partie du corps que je pratique beaucoup, que j'entraîne beaucoup puis que je cherche probablement. Qu'est-ce que vous voulez dire par pratiquer beaucoup et entraîner beaucoup? Ben, je fais de la course à pied, vélo, je nage, on fait des triathlons moi, ma femme. Fait que, je pense que je cherche une conjointe ou une femme qui correspond un peu comme à l'époque, les mollets, ça voulait dire qu'une personne pouvait être forte, puissante puis je ne sais pas si c'était quelque chose comme ça dans le passé ou dans mes jeunes qui dit qu'une belle paire de fesses musclées ou en forme serait une bonne partenaire et pourrait prolonger ma lignée. Peut-être à un instinct comme ça qui fait que j'aime mieux les fesses que les seins. OK, vous vous réfugiez du côté de l'instinct. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai quatre. Quatre enfants. Garçons, filles? Non, j'en ai deux. Deux filles, deux garçons? Vos filles ont quatre? j'ai trois filles en garde. Trois filles, un gars. Et quel âge sont vos filles? Entre quoi et quoi? Entre 16 et 8. Votre fille de 16 ans, est-ce que vous la prenez dans vos bras? On la serre, mais je ne la serre pas jamais de face. Plus de côté, puis un accolade. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous la preniez dans vos bras et que ses seins soient entrés en contact avec votre thorax? Le thorax? Oui, sûrement. C'est pas quelque chose qui m'a frappé, là. Oui, mais il faudrait peut-être la laisser tranquille de ce côté-là. Votre fille de 16 ans n'a aucun avantage à aplatir ses seins sur votre thorax. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. On se comprend bien? Parfait. Merci Éric d'avoir appelé. Merci beaucoup. Ça va s'arrêter là. Il y a peut-être des pistes de réflexion dans tout ça aujourd'hui. Il y a des limites qu'on a transgressées chez les Canadiens français. Je ne sais pas où on a pris ça. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est malsain. Mais je reviens encore, il ne reste quasiment pas de temps à l'émission, mais déjà de poser la question comment on fait pour serrer dans nos bras notre garçon si on a des gros seins. Déjà, juste de poser la question, il y a une mauvaise compréhension, je pense. Est-ce qu'il y a un garçon de 24 ans qui a besoin de se faire serrer dans les bras de sa mère? Allô? À la limite, tu becces les joues et tu n'es pas obligé de te coller. Tu as une distance. Embrasseriez-vous un collègue collé de même? Il y a une distance quand même, je pense, qu'il faut respecter au niveau de l'intimité. Là, vous faites aller votre crayon. Je ne la comprends pas. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas dans l'intérêt de la fille de 16 ans de se retrouver dans les bras de papa et d'aplatir ses seins sur le temps. Écoute, Éric, se le demandait même où était le thorax. On n'a plus le temps. Merci beaucoup tout le monde. Allez relax. Passez une belle fête de semaine. Rire de moi, toi. Oui. Bye-bye. À lundi. Doc Mayou et Josée. Soyez là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Au réseau...